Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons comparer les chips les plus épicés de fabricants populaires du monde entier. Il y a les Pringles chinoises, les chips japonaises Wasabi, les Takis Bleus, les Lay's épicés, les Cheetos épicés, les Doritos israéliennes, les chips Lithuanien Chas, les Challenge Chip épicés et les Lay's Stark. Notre tâche consiste à déterminer quelle entreprise possède les chips les plus tranchantes dans son arsenal. En attendant, essayez d'indiquer dans les commentaires qui remportera le titre de la chips la plus piquante aujourd'hui. D'après le design de l'emballage, il me semble qu'il s'agit des Chas, soit des chips en forme de cercueil. Commençons par Lay's, fabriqué en Inde. L'emballage est orné de piment et je n'en pense donc pas qu'il s'agit d'un produit méga épicé. On l'ouvre. A l'intérieur, nous sommes accueillis par ces chips cannelés avec des éclats de poivre. On en goûte. Au début, c'est bizarre, mais un peu plus tard, le piquant m'a rattrapé. Allez, je lui donne 2 sur 5. Et ensuite, les célèbres Cheetos. L'emballage nous assure qu'ils sont tout simplement très épicés, mais nous allons les goûter quand même. A l'extérieur des Cheetos, on peut voir une pointe de rouge acide. Allez, notons ces Cheetos. Franchement, au début, on ne sent pas le piquant. Ce sous-boudrage est juste une sorte de vinaigre épicé. Mais un peu plus tard, le piquant apparaît. Ensuite, nous avons les Pringles aux écrevisses et aux piments. Il y a écrit que c'est super fort. Ce sont les chips les plus épicés de la gamme Pringles. Allez, on ouvre le paquet. Je sors. Je n'ai pas l'impression que ce soit très épicé. On va les goûter. Bon, je m'attendais vraiment à ce que ça soit autre chose, mais ça n'a pas été le cas. C'est la moitié d'un piment sur 5. Et ouais, on peut au moins en manger, même quand on est gamin. Passons aux Doritos israéliens. Après les emballages précédents, je n'ai plus confiance et je ne pense pas que ce sera méga épicé. Regardons à l'intérieur. Prenons une chips. C'est une sorte de nachos à base de pâte de maïs. On va le goûter. D'emblée, je peux vous dire que ces chips ont un meilleur goût que les précédentes. J'aime beaucoup le poule puissant et la saveur de la pâte de maïs. Mais il n'y a presque pas d'épices ici. Je mets la moitié d'un piment dessus. Sur 5, nous avons ensuite les stacks. Je crois savoir que les, c'est inspiré de l'idée de Pringles et également fabriqués des chips à base de pâte de pomme de terre. On l'ouvre. On sort une chips. Franchement, ça a l'air carrément épicé. Il y a des paillettes rouges sur toutes les chips. On essaye. Jusqu'à présent, le piquant est minime. J'ai décidé d'attendre pour voir si cela s'intensifiait. Mais non, pas du tout. Allez, je lui donne un demi-piment sur 5. Chips japonaises. J'ai déjà mangé des chips au wasabi d'une autre société et elles étaient plutôt épicées. Celles-ci ont donc de bonnes chances. On les sort. Je sors une chips. Honnêtement, je pensais qu'elles seraient vertes et elles ne sont pas du tout saupoudrées. Allez, on va essayer. Jusqu'à présent, je peux dire sans me tromper que ces chips sont encore plus savoureuses que les Doritos. Et on a envie d'en manger encore et encore. Mais qu'en est-il du piquant ? Ce n'est pas le cas. Littéralement un demi-piment sur 5. Le prochain produit est acquis. Ce sont les chips tortillas des Etats-Unis. On l'ouvre. A l'intérieur, nous voyons des bâtonnets d'un bleu acide avec beaucoup de paillettes. On essaye. Ce sont les chips les plus durs jusqu'à présent. Elles sont d'abord acides, mais contrairement aux Cheetos, les épices sont bien présents. Allez. 2 piments sur 5. Qui sait ? Indiquez dans les commentaires s'il est possible de manger des chips avec autant de chimie. Viennent ensuite les chips Chaz. L'emballage est impressionnant. Il y a 3 types de piments différents à la fois dans la composition. Jetons un coup d'œil à l'intérieur du paquet. Enfin, des chips classiques qui ont l'air d'être faites maison. Donc, c'est parti. Test d'épices. Bon, ce sont les chips les plus dégueu de la journée. Elles ont un goût de beurre. Après environ 15 secondes, j'ai commencé à ressortir cette agréable vague de piquants. On peut dire que ce sont les chips les plus épicés jusqu'à présent. Je leur donne 3 piments sur 5. Mais il nous reste le dernier Challenger. Il s'agit du Hot Cheat Challenger, conçu spécialement pour les amateurs de méga piquants. La gamme comprend des piments Carolina Reaper, c'est-à-dire les piments les plus forts du monde. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes d'estomac ne sont pas autorisés à manger ces chips. Allez, on ouvre le paquet. A l'intérieur, nous voyons un kit de défis complets. Des autocollants, un paquet de chips, des instructions pour relever le défi et un gant. Le premier point des instructions est de porter un gant. Nous allons faire comme ils nous disent. Attention, on va l'ouvrir. C'est parti. C'est parti. Oh là là, ça fait un peu flipper quand même. Il y a une couche très épaisse de piment, le plus fort du monde à l'intérieur. Le dernier point est de passer 5 minutes sans boire ni manger ces chips. Même si j'ai un peu peur, je dois essayer. Allez. Je vais aussi mettre un minuteur pour savoir quand les 5 minutes se seront écoulées. Je peux vous dire d'emblée qu'il s'agit d'un piquant de tout autre niveau. Et cela peut être décrit simplement comme de la douleur. Eh oui, j'ai la bouche en feu. Comme si je m'étais brûlé. Maintenant, respirer de façon anodine me fait vraiment mal. Et l'émotion devient de plus en plus forte à chaque seconde. Au bout de 45 secondes, les larmes ont commencé à couler. Et à la deuxième minute, la panique commence déjà à s'installer. Le corps commence à trembler. Et on a l'impression qu'on va s'évanouir. C'est d'une assuité irréelle, 5 sur 5. J'ai décidé de me sauver avec du lait. Mais quelle ne fut pas ma surprise de constater que le lait n'était pas vraiment utile. Une fois que vous l'avez avalé, l'enfer dans votre bouche continue. De toute façon, je ne me sentais vraiment pas très bien. 5 minutes plus tard, je buvais ma deuxième bouteille de lait. C'est la pire sensation de ma vie. Ne refaites en aucun cas ce défi débile. Car si vous n'avez pas de lait à la maison, cela pourrait être un simple... Ça fait mal, quoi. Pour qu'il en soit, il a fallu une demi-heure et 3 litres de lait pour me libérer. J'ai également remarqué un honoraire de cuisson sur la brochure. Et si j'avais tenu jusqu'à la troisième minute, je me serais senti encore plus mal. Je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse tenir 5 minutes avec cette chips. Aujourd'hui, le champion des chips épicés est le Hot Chip Challenge. Et toutes les autres chips vendues dans les supermarchés ne sont qu'un jeu d'enfant. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde !